Après une période incertaine liée au coronavirus, les salles de spectacle ont pu rouvrir leurs portes au public depuis juin. Certaines ont choisi d'annuler toute la saison, pendant que d'autres ont tenté de refaire vivre la culture au plus vite. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Florence Camoin, directrice du théâtre Espace Coluche. Bonjour et bienvenue sur Sensation. On va parler d'un sujet qui fâche un petit peu, le Covid-19. Le virus vous a obligé à fermer les portes de votre théâtre pendant plusieurs mois. Comment avez-vous géré cette période ? Comme tout le monde, je suis assez pour un discours collectif. On a tous vécu quelque chose d'horrible, il ne faut pas s'en cacher. Maintenant, ce qui est important, c'est que la vie du théâtre doit continuer, la vie du théâtre doit reprendre. Ma préoccupation en première, ça a été de reporter tous les spectacles que je pouvais reporter, puisque j'avais déjà fini la programmation 2021. Tous les spectacles à venir sont importants et j'ai envie de les défendre. On a essayé de trouver des petites places pour les autres spectacles de la saison passée pour ne pas les abandonner. On n'a pas pu tout reporter, on a été obligé d'en annuler une partie et ça, c'est extrêmement regrettable, mais pas le choix. C'est ça, justement, une saison, ça se prévoit longtemps à l'avance, ce n'est pas du jour au lendemain que ça se fait. Là, il y avait aussi des spectacles que vous vouliez absolument reprogrammer. Donc, comment l'organisation s'est passée pendant cette période ? Eh bien, moi, je me suis retrouvée, comme tout le monde, dans mon appartement avec mon ordinateur. Et puis, un beau jour, la lumière est revenue assez vite, puisque la ville de plaisir a pris vite les mesures pour qu'on ait accès à la communication, aux visioconférences, à nos mails. Donc, j'ai pu reprendre mon travail qui était déjà de reprendre contact avec toutes les compagnies annulées ou reportées pour voir comment on allait agir. Et puis, de continuer à finaliser la programmation 2021 et préparer la rentrée, préparer le retour du public, réfléchir avec mes confrères à comment on allait faire en fonction des différentes mesures que le gouvernement allait prendre dans l'avenir, puisqu'on est tous dans une incertitude absolue pour le futur. Mais ce qui est important, c'est d'aller de l'avant, de se dire, on programme des spectacles, on trouve avec les compagnies des solutions au cas où ça reviendrait en septembre, c'est-à-dire soit de doubler les représentations pour que tout le monde puisse venir avec une distanciation sociale, puisque c'est le grand mot aujourd'hui, il y a plein de mots qui sont apparus. Et puis, pour les autres, par exemple, on a une représentation de Vérino qui est archi-comble. Si jamais on devait à nouveau appliquer des mesures de distanciation sociale, on prévoirait encore un report avec la production. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, les gens peuvent s'abonner pour la saison prochaine. Et si jamais quelque chose se produit qui oblige à un reconfinement ou à une distanciation sociale, qui nous oblige de couper la salle en deux et de n'accueillir que 400 spectateurs, tous les spectacles prévus la saison prochaine, de toute façon, seront reportés. Si la saison 2021 doit devenir la saison 2021-2022, on fera comme ça. Mais pour l'instant, l'idée, c'est de défendre tous les artistes qu'on a choisis pour la saison prochaine. On est toujours dans l'adaptation par rapport à la situation. Donc, les spectacles ont été annulés, c'est ce que vous disiez, reportés, etc. On ne sait jamais de quoi demain est fait. Économiquement, quelles sont les conséquences de cette crise sur le théâtre Espace Colus ? Écoutez, les conséquences économiques, elles existent. Elles existent beaucoup pour la saison prochaine. On est dans une incertitude totale, c'est-à-dire que si le public ne revient pas, c'est une catastrophe. Si le confinement revient pour l'économie de la France entière et du monde entier, ça sera une catastrophe. Donc, le théâtre en pâtira énormément. J'ai la chance d'être la directrice du théâtre Colus, j'ai un plaisir d'avoir un maire qui soutient fortement la culture. Donc, je sais qu'au niveau des élus, il y a un gros, gros intérêt pour la culture. Et donc, ils sont derrière et financièrement, ils sont là. Ils feront le maximum pour qu'on puisse continuer. Moi, de mon côté, j'ai fait aussi beaucoup de... J'ai beaucoup fait preuve d'imagination pour le futur en me disant comment faire pour imaginer le pire et protéger aussi la ville et les intérêts des citoyens de la ville qui veulent venir au théâtre mais qui ne veulent pas se retrouver non plus ruinés. Déjà, ils le sont assez comme ça. Donc, je pense avoir trouvé un équilibre qui va nous permettre de refaire vivre ce théâtre avec une très belle programmation et d'aller de l'avant. C'est ça qui compte faire aller de l'avant et collectivement, tous ensemble, avec toute la population de plaisir, tout le public de ce théâtre. Alors, on est début septembre. Les salles de spectacle ont pu réouvrir vers fin juin, mi-juin, fin juin. Les équipes, à ce moment-là du théâtre, est-ce qu'elles ont été motivées de ce retour ? Est-ce qu'elles ont été déjà heureuses de pouvoir rouvrir ? Est-ce qu'elles ont été motivées ? On n'en pouvait plus d'être chez nous. On n'en pouvait plus de ne plus se retrouver justement ensemble, de travailler ensemble. Donc, on a quasiment anticipé dès qu'on a pu retourner au travail. Déjà, mes régisseurs ont tout mis en place au niveau des consignes de sécurité, même si on est dans un espace de 4000 mètres carrés. Donc, on n'est pas non plus très nombreux. On peut, la distanciation sociale, c'est facile, mais on a tout prévu, tout a été anticipé. Puis, on a pu reprendre le travail. Mes régisseurs ont beaucoup, beaucoup travaillé à la remise en route du théâtre pour qu'on soit prêt le moment venu. Alors, pendant cette période, la culture a souvent été au cœur des discussions, des concerts live ou encore des mini-pièces de théâtre ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Une façon de se réinventer aussi en période de crise sanitaire. Pour vous, est-ce que la culture a une place importante dans la société ou est-ce qu'on pourrait plus la retrouver avec le temps sur les réseaux sociaux ? Écoutez, en fait, quand la télévision est apparue, quand le cinéma est apparu, tout de suite, on s'est dit, ah, le théâtre va disparaître. Le théâtre ne disparaîtra jamais. On a besoin de tout, en fait. Aujourd'hui, on a les plateformes Netflix. Et bien, et alors ? C'est autre chose, c'est un plus, tout se répond. La culture, déjà, le public, il a besoin de voir des êtres vivants sur une scène de théâtre qui font passer des émotions. Ce qui se passe derrière un écran de cinéma, c'est une autre forme d'émotion. Ce qui se passe derrière une série télévisée qu'on suit au fur et à mesure, sur une plateforme où on peut regarder quatre épisodes d'un coup, c'est différent de la série qu'on va regarder à la télé. La culture, c'est un tout, c'est le livre, c'est la peinture. Et plus il y a de culture, et plus on se réinvente. Parce que la culture, contrairement à ce que disent certains, elle se réinvente depuis la nuit des temps, depuis la tragédie chez les Grecs. C'est un perpétuel renouvellement, c'est ça qui est fascinant. On a fait un bon bout de chemin. La saison 2020-2021 est lancée. Dès le 19 septembre, vous proposez un spectacle musical et humoristique avec les goguettes. Justement, le mois de septembre est placé sous le signe de la comédie, l'humour et la musique. C'est important de rire au théâtre ? On a vraiment besoin de ça. On a besoin de tout, de toutes les émotions au théâtre. Alors, mes spectacles préférés, c'est ceux où on rit et où on pleure en même temps. Et on ne sait plus très bien où on en est. Il faut que le théâtre nous perde dans nos émotions. Des grands noms aussi sont programmés pour cette nouvelle saison. Jérémy Ferrari en novembre ou encore Alex Lutz en mai 2021. Vous êtes fière d'accueillir des humoristes ou même des artistes célèbres au sein de votre théâtre ? Ça fait partie du jeu, c'est-à-dire que je suis fière d'accueillir des artistes très très connus. Et je suis fière surtout aussi également d'accueillir des artistes pas connus du tout, mais qui vont devenir de grosses stars plus tard, qui vont devenir très célèbres. Et qui vous remercieront d'être passés au théâtre. Je ne leur demande pas de me remercier. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est juste d'avoir deviné juste. Alors, côté théâtre, justement, il y en aura aussi pour tous les goûts et toutes les époques. Vienne 1913 en novembre, M comme marquise en janvier ou encore Je vole et le reste, je le dirais, aux ombres. Quelles étaient vos ambitions pour cette nouvelle saison ? C'est la diversité. Déjà, j'ai envie que tout le monde vienne au théâtre collu. Donc, il fallait un prisme de goût très différent. Moi, j'ai des goûts très éclectiques. Donc, c'est facile pour moi d'aller voir de tous les côtés, de tout explorer, de faire mon enquête. Je voulais, en fait, je viens d'être nommée à la direction du théâtre de plaisir. Donc, c'est ma première saison qui arrive. Et là, je voulais que le public ait vraiment tous mes coups de cœur. Parce qu'il n'y a que des coups de cœur dans cette programmation. Ce sont des spectacles récents qui ont fait l'actualité, qui viennent de passer au Molière. Mais il y en a, je les ai vus il y a cinq ans. C'est des artistes que je connais, que je suis depuis très longtemps. Donc, c'est un peu mon best-of, cette saison qui arrive. Justement, la prochaine question, c'était un conseil à donner pour un événement coup de cœur. Finalement, ça va être toute la saison. Vous partez confiante pour cette saison ? Écoutez, moi, je suis très confiante sur la qualité artistique. Moi, je suis à la sortie des spectacles. J'attends que les spectateurs viennent me dire ce qu'ils en ont pensé, s'ils ont été heureux. Je suis là pour eux. Et donc, tous les choix que je fais, c'est en pensant à eux, pas en pensant à moi, en pensant à eux. Qu'est-ce qu'ils vont en penser ? Est-ce qu'ils vont aimer ? Alors, je ne connais pas encore bien le public de plaisir. J'ai appris à le connaître pendant toute cette saison. Et vous continuerez encore un petit peu à le... Voilà, ça mérite encore d'explorer, d'être à leur écoute. C'est pour les autres que je fais ce métier, pour les artistes et pour le public, pour que les deux se rencontrent. Une très belle saison. Merci beaucoup, Florence Camoin, d'avoir été avec nous. On peut retrouver toutes les informations sur le site tect-plaisir.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.